Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de voir un nouveau algorithme, toujours dans la notion des tableaux. Cette fois-ci ce sera pour la notion d'éclatement. Donc c'est quoi un éclatement ? L'éclatement c'est le fait de choisir de certaines valeurs ou bien de certains éléments depuis une entité d'un tableau, de prendre les éléments que je veux d'une catégorie, quel que soit positif ou négatif, de le mettre là. La deuxième par exemple c'est le négatif de le mettre ici. Donc on va choisir et on va supposer que on a ici par exemple, on suppose qu'on a ici un tableau. Donc ça c'est un tableau qui contient plusieurs... Donc cette séance là déjà ce sera une séance d'algorithmes. Donc on va supposer que ça c'est notre tableau principal. Donc il sera bien sûr d'une taille optimale N. Donc là ce sera la case N-1. Ça c'est le contenu de quoi ? Ce sera le contenu de T2I. C'est ça. Donc là on choisira un compteur allant de 0 jusqu'à N-1. Supposons que les valeurs qui seront saisies ici sont comme dessus. Donc ça sera moins 2, 5, moins 9, 12, moins 30, moins 50, 20. D'accord ? Donc c'est comme ça notre tableau T. Il sera saisi comme ça d'une manière aléatoire. qui contient bien sûr des valeurs qui sont positives strictement à 0, supérieures strictement à 0, bien inférieures strictement à 0. Ce qu'on aura besoin de faire, c'est de déplacer, de créer un tableau qui sera un tableau T positif. qui va contenir uniquement les valeurs positifs. Et un tableau TN qui va contenir uniquement les valeurs négatives. D'accord ? Voilà. Donc l'idée, c'est de comparer à chaque fois. C'est de comparer à chaque fois qu'on a donné le remplissage de notre tableau TN qui veut l'affiché, etc. La partie traitement, c'est de comparer à chaque fois qu'on a donné les valeurs positifs. On a besoin d'un cas par cas. Donc l'idée, c'est de comparer à chaque fois qu'on a donné le cas par cas. Donc là, casse de l'île ou la machale n'hiya hadi. Elle dit ce que tu représentais l'hiya hadi. Comme là, il y a T2. Il y a T2. D'accord ? On dit que l'autre astuce que je vous ai montrée dans l'autre vidéo concernant les indices d'incrémentation. Donc là, pour le tableau T, je vais choisir un seul indice d'incrémentation I. Et je n'aurai pas le droit de mettre le même indice d'incrémentation I pour TP. P ou TN. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je vais transférer des valeurs positives, par exemple 5, je vais la transférer ici. Le 12, je vais la mettre ici. Quoi d'autre ? Donc, etc, etc. Je vais mettre des valeurs positives ici. Je ne pourrais pas savoir la taille optimale de mon tableau. Ça sera quoi ? La taille optimale de mon tableau. Alors, on va commencer par la taille optimale de mon tableau. Dans ce cas, on va choisir l'indice d'incrémentation I, K, C, P, R, tout ce que vous voulez, compteur, tout ce que vous voulez. Bien sûr, on va choisir. Donc, on va choisir l'indice d'incrémentation I, K, C, P, R, tout ce que vous voulez. Donc, on va choisir l'indice d'incrémentation I, K, C, P, R, tout ce que vous voulez. A chaque fois que je transfère la valeur positive, je dois parcourir mon tableau. Le parcours qu'on va choisir l'indice d'incrémentation I, K, C, P, R, tout ce que vous voulez. Le parcours qu'on va choisir l'indice d'incrémentation I, K, C, P, R, tout ce que vous voulez. C'est la même chose. Donc, on va choisir J++. Et sur J++, il va s'arrêter. Il va s'arrêter une fois qu'on va terminer le remplissage des valeurs positives. Il va jouer le rôle de la nouvelle taille de T de P. Donc, la nouvelle taille de T de P positif, quand je compte qu'on a dit, il y a cette logique. Ici, il y a la taille de T de L, il y a N, et ici, la taille de T de L, il y a N, il y a M ou la R. Non, ça va dépendre de la nouvelle taille de T de P. Le nouveau indice d'incrément I, K, C, P, R, tout ce que je vais terminer le remplissage des valeurs positives. Vous allez choisir J++. Quoi ? Et ce que je vais te dire, c'est de la R. C'est de la R. C'est de la R. D'accord ? valeur négative et transférera et transférera et transférera et transférera et ainsi de suite aurait prédé là de le transfert l'iel on est bien d'accord donc le t positif réconne indi ou est à ou le t négatif réconne indi ou est à donc j'espère que vous avez bien compris l'idée pour le pratique qui prévient question de codage on savait n'il est même tion mais la méthode de la manière avec laquelle on va résoudre notre notre exercice le reste sera très facile alors donc sachez bien que il a britté le parcours parce que pour parcourir un tableau soit que je fais et je l'initialise à 0 while while i inférieure strictement à l ou quand tacle tac 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 ou ne t'en rappe i place place remarquez bien sachez bien que ce sont les mêmes les mêmes paramètres que j'utilise pour la boucle fort l'initialisation qui joue le rôle de quoi de début l'incrémentation qui joue le rôle qui joue le rôle de quoi de parcours d'accord et le mode de croissance de croissance de croissance de croissance i allons de 0 ou i inférieur strictement à 1 vers et i place place voilà le début voilà la fin vola le pas de deux sommets bien le pas d'incrémentation ou c'est la même chose c'est pour ça déjà qu'on a initialisé le k à 0 là et le j à 0 parce qu'on a également chaque petite case là il va jouer le rôle de quoi ? ce sera notre tn de quoi ? de k chaque k va être le yémel ici, c'est le k de 0 vous voyez ? c'est le k moins 0 donc c'est la même chose j'ai déjà le j parce qu'on a dit ce qui est de quoi ? tp de quoi de j j, j'ai besoin de 0 c'est ce qui est de quoi ? c'est ce qui est de quoi ? tp de 0 pour pour j égal à 0 j'espère que vous avez bien compris l'algorithme la prochaine vidéo on va passer directement aux pratiques pour coder notre programme merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao